Vous entendez, s'il y a bien une espèce qui est à l'origine de ce projet fou qu'est le zoo de Beauval, c'est bien les oiseaux. 1980, Françoise Delors, actrice de renom, décide d'ouvrir un parc ornithologique. 40 ans plus tard, c'est près de 600 oiseaux qui donnent un spectacle grandiose ici, dans cet hémicycle, de 3000 places. Alors, chouette, tourtorelle, hirondelle. Ce sera plutôt des rapaces et des condors, c'est un petit peu plus gros. Ah, rapaces et condors. Donc je vais rencontrer des rapaces et des condors. C'est parti alors. Franchement, on est bien ici. Tu travailles quand même au paradis. Franchement, je ne demande pas plus. Bon alors Max, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une naissance. Oui, effectivement, il y a eu une naissance là en début de saison. On a la chance de s'occuper d'un couple de condors et on a eu la chance d'avoir un jeune mâle qui est né il y a quelques mois, qui est encore pour le coup au nid avec les parents. C'est arrivé que des oiseaux ou d'autres espèces ont été réintroduits dans la nature à partir d'ici. Oui, c'est arrivé justement avec un condor des Andes qui a été relâché pour le coup dans la nature. Donc du coup, qui allait rejoindre ses congénères en Argentine. Bah viens avec moi, du coup, on va juste aller faire l'entraînement des petits vautours. Et du coup, je t'invite à me suivre. Caminy, c'est par là. Allez, 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 on voit la belle. C'est bien, ma fille. En cent du soleil, tu peux courir vers le ciel. C'est bien, ma taux-toi. Voilà, donc là, elle a sauté. On lui donne son petit morceau de viande. Son aile m'a frotté le visage comme ça là. Franchement, merci, je suis définitivement un aventurier. Vous avez vu ça, vous avez bien mis l'image, tu me trouveras le ralenti de ce truc là. Je pense que je suis prêt pour mon premier cours de faux conneries. Alors du coup, donne-moi un morceau de viande. Alors du coup, je vais te donner un morceau de viande. Ton oiseau, il arrive, il se pose sur ton gant. Au moment où il arrive, tu ouvres ta main. Il se pose d'abord et j'ouvre la main. C'est ça. Allez, bras bien tendus. Qu'est-ce que je fais ça ? Un vent, ça s'appelle un vent en direct. Les femmes me mettent des vents, mais les oiseaux aussi. Ça, franchement, ça fait mal. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, il y a de la viande. Il y a de la viande, les gars, il y a de la viande. Vas-y, lève ton bras. Et voilà, tu es en vie. Et je suis vivant. Tiens, tu as le droit à un autre morceau de viande. Merci. Quel effet ça se fait de savoir justement que ces animaux magnifiques sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO ? C'est un art. On a toujours utilisé les rapaces pour chasser. Et c'est juste génial que ce soit classé à ce niveau-là. Vas-y. Hop, et là, tu ouvres la main. Et tu le mets là-haut. Voilà, tranquille. Voilà. Tu vois, lui, il est devenu pote avec toi. Tu lui as donné à manger, du coup, il t'aime bien. Yes, mon pote. Yes, maîtriser son anxiété. Surtout, ne jamais montrer sa peur. Voilà. C'est la règle essentielle dans la fauconnerie. Est-ce que toi, tu participes au spectacle ? Non, ouais, moi, je participe au spectacle. Alors que la partie rapace, pour le coup, parce que c'est mon secteur. Alors, on dit quoi ? On dit que tu es soigneur, on dit que tu es dresseur. Les deux, on dit quoi ? On est soigneur. Soigneur. On est soigneur animalier, oui. La fauconnerie, en fait, de base, c'est un terme qui va être utilisé pour la chasse. La fauconnerie de chasse. Nous, là, voilà, on fait du spectacle. On reste des soigneurs. Tu peux venir, hein ? Viens, l'oiseau. Michel Fugin ? C'est comme l'oiseau. La vie l'air pur et d'eau fraîche, l'oiseau. Vous aimez rien, ne l'empêche, l'oiseau. Vous aimez rien, ne l'empêche, l'oiseau. D'aller plus haut, là-bas, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501